Avec Pape Malik Thiam. Bonjour Pape Malik. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Je vais très bien. Alors Pape Malik, qu'est-ce qu'il fait la une des journaux ce matin ? Aïcha, la revue de l'une de ce mardi 5 janvier 2024 s'intéresse globalement à la Cannes. Surtout le match d'hier Sénégal-Gambie. On la démarre par l'UQD Sportif Stade. Stade décrit une entrée fracassante du champion en titre, poussant le bouchon. Quatrième succès de 3 à 0 en Cannes. Quelqu'un commente, le premier but nous a facilité la tâche. Le journal met en exergue aussi les statistiques du match d'ouverture en Cannes d'Alussi. C'est 4 matchs, 4 victoires, 8 buts marqués, 0 encaissés, tout en exposant comme l'illustre, l'image, la mine Camara, premier Cannes, premier doublé. Wolf Quotidier revient sur le grand succès des Lyons en Cannes. Sortie victorieuse des Lyons, les Gambiens, laminés par qui ? Par la mine Camara, bien sûr, héros du jour. Le journal s'extasie sur ce jeune joueur. Quelqu'un d'hiver, les recours au Conseil constitutionnel, recaler leur plan de guerre avec Thiers dans la salle qui ne lâche pas, car on y reviendra tout à l'heure. Sud Quotidier nous dit que les Lyons ont fait le job, qu'ils ont fait le job en battant les Scorpions de la Gambie qui ont oublié leur pic à la maison. Ils ont été surclassés, nous dit le journal. Lamin Camara, double buteur et homme du match. Enquête. Qu'est-ce qu'il dit sur le match ? Il dit entrée triomphale des Lyons. Lamin Camara a été phénoménal. L'UCC dit qu'il est satisfait. Sadio Mane confesse qu'il sera prêt contre le Cameroun. Fanzone de la place de la nation en ébullition. Le journal, le témoin, revient aussi sur la victoire des Lyons. Belle entrée en liste dans la Cannes 2023. Les Lyons bouffent les Scorpions. Le journal ajoute que Sadio Mane et ses copains, dopés par leur performance, veulent manger des Lyons indomptables. Référence, le Cameroun. Le quotidien national, le soleil, participe aussi à la fête. Le soleil, belle entame de Cannes, des Lyons. Le Sénégal bat 3 buts à 0, la Gambie. Sur ce match toujours, l'observateur aussi s'y intéresse. En bon score, Sénégal, Gambie 3-0. Les clés de la victoire et le coaching gagnant dans l'UCC. Le debriefing avec les spécialistes. En bas, on montre Lamine Camara, tout en ébullition, un nouveau pion. Lamine Camara, un petit qui a tout d'un grand. Magdebourg, les prisonniers s'évadent après la victoire. Ça, c'est une autre histoire. Sur la Cannes, toujours, le Vox Populi s'y intéresse. Entrée en fanfare. Entrée en, je reprends. Entrée en fanfare. Entrée en fanfare des champions d'Afrique. Les Lyons imposent leur loi aux Scorpions. C'était le derby qu'il fallait gagner. On est dans un groupe, il y a 3 derbys à jouer, selon le coach à l'UCC. Il y a des ajustements à faire et nous allons les faire dans un match. Il ne faut pas qu'attaquer. En même temps, il faut penser à défendre. L'entraîneur de la Gambie, Tom Sainfet, sélectionneur, dit que le Sénégal les a forcés à jouer défensifs. Sardio Mane, pour Sardio Mane, avec la chaleur, c'était un peu difficile. Khalil, pour Khalil Koulibaly, nous sommes sur une bonne voie. Pape Gueye aussi, le premier buteur. On avait à cœur de bien démarrer. Le journal Vox Populi aussi s'intéresse à l'homme du match, le héros du jour, Lamine Kamara, un jeune joueur dans l'histoire. Vox Populi dit que c'est une fierté qu'il marque en doublé et de partager le terrain avec des grands comme Sardio Mane ou Koulibaly. Lui, Lamine Kamara, dit qu'il m'a aidé à être dans mon match, réagit-il. Le coach ne tarie pas d'éloge sur son prodige. C'est un jeune joueur qu'il faut laisser tranquille. Il est amené à progresser. Bosby, le jour aussi, revient sur le match Sénégal-Gambie. Victorieux d'entrée devant les Scorpions. Pas venu du tout. Le Sénégal, Lamine, la Gambie. Kamara, l'audace dans les jambes. 13e victoire en Cannes. S'il s'est égale, 29 ans d'histoire. Cameroun-Guinée, on vit partout. C'est dans la même poule. En nul, pas si nul pour les Lyons. Le coach Gambier dit que le carton rouge a été le tournant du match. Sur ça, aussi, revient sur ce match. La faute à deux Lyonceaux, c'est-à-dire Lamine Kamara et Papalassane Gueye. En compagnie de Papalassane Gueye, un môme de sa trompe, Lamine Kamara a livré une performance XXL pour sa première canne chez les seniors. L'EMZO, comme le dit le journal, a mis tout le monde d'accord. Homme du match, il a joué avec une belle maturité. On a l'impression qu'il était à sa cinquième édition. Avec l'équipe énorme dans la percussion et dans les transitions offensives, il a été Dieu du rectangle vert hier. Pour l'UCC, il dit que tout le monde doit venir, tout le monde voit venir Lamine Kamara. C'est un jeune joueur, il faut le laisser tranquille. Je vois déjà vos titres de journaux avec sa photo devant, comme ici. Mais c'est un jeune qui est amené à progresser. On s'intéresse aussi à la canne, les échos s'intéressent aussi à ce qui s'est passé hier. A Yamoussoukro, groupe C, Sénégal Gambit 3-0. Les lions écrasent les scorpions propres, nettes et sans bavure. Simple, Lamine Kamara, la pépite sénégalaise qui a ébloui le stade Charles Gonabani de Yamoussoukro. Le coach sous tension, échange musclé entre Alucissé et Koulibaly d'une part et Alucissé et les arbitres de l'autre. C'était dans le match. La russe du staff médical pour rafraîchir les joueurs, la job met les points sur le i. Il n'y a pas de problème de billet concernant les supporters sénégalais. Le quotidien aussi est revenu sur ce match. En bas, le quotidien dit début victorier des lions contre la Gambit. Camara Lamine Dor pour le jeune prodige sénégalais, autant d'un doublé élu homme du match. Le quotidien aussi s'intéresse sur Karim Wad, sur sa candidature en cas devant les sept sages. Oui, Tierno Alessensal a introduit son recours hier. Ce sera aujourd'hui. Les pièces à charge contre Wad Fiss sur sa potentielle double nationalité. Libération s'intéresse, lui, sur le match. En bas, les lions laminent les scorpions avec les propos de Alucissé. Il faut rester humble. Et c'est cela qui fait l'ADN de l'équipe. Le journal a pourçu aussi sur ce qu'il avait titré hier, sur Vinci, celui qu'on a accusé, celui qui a été, dont on dit, qu'il a dérobé des millions. Vinci déchire. Trois décisions de l'ARCOP. Ce 4 janvier 2024, l'ARCOP a annulé la résiliation et justifié du contrat liant la société française à l'entreprise sénégalaise Centra-Essa. Après deux autres rappels à l'ordre, hier, Vinci a sommé Centra-Essa de dégager du chantier du projet d'aménagement hydroélectrique de Sang-Galou, attributaire du marché d'un coût de 7,8 milliards de francs CFA pour la construction de la base. Vu Centra-Essa, révèle avoir été éjecté pour mettre en piste une entreprise française, Centra-Essa estime que Vinci n'aurait pas la même attitude à l'égard de ce prestataire français ou à l'endroit des mesures prises par une institution. Ceci est mépris total envers les décisions rendues par l'autorité de régulation de la commande publique. Je disais à l'entame la plainte déposée par l'opposition. Une plainte annoncée contre l'informaticien du Conseil constitutionnel et la DGE sur les potentiels, les supposées falsifications des fichiers électroniques faux et usage de faux. Aminette Touré, Bougane Gaydani, devance. Les autres ont annoncé l'initiative hier dans un mémorandum déposé à l'Union Européenne. De l'autre côté, Tierno Alassanzal dépose son recours contre la candidature de Karim Wad. Aïcha, c'est le tout pour la revue des titres de ce mardi 16 janvier 2024. Merci beaucoup, Pape Malik Tiam et très, très bonne lecture à vous, Amity le spectateur, vous qui êtes en train de nous suivre actuellement à cet instant précis. Merci, Pape. On se retrouve dans la deuxième partie. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pape Malik Tiam, Amity le spectateur. Restez bien avec nous tout de suite. Nous passons à la...